Merci, bonjour à tous. Effectivement, on va continuer un petit peu dans cette thématique de dynamique du littoral. Ma présentation va porter justement sur l'apport des mesures, des données in situ et de la modélisation pour la compréhension de ces risques littoraux. Quand on parle de risques littoraux, on parle de plusieurs types de phénomènes. Le plus connu, celui dont on parle le plus, c'est souvent le recul du trait de côte. Vous avez un exemple ici, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Port-Vendre, à Canet-en-Roussillon, où vous voyez qu'en une cinquantaine d'années, on a reculé sur ce secteur d'à peu près 50 mètres. Vous voyez illustré de façon très simplifiée ce recul du trait de côte et puis au passage, en même temps, l'évolution des aménagements. Vous voyez que dans les années 1950, on n'avait pas beaucoup d'aménagements dans ce secteur et on a eu notamment la construction du port de Canet qui joue un rôle important dans l'histoire de ce littoral. En France et en Occitanie en particulier, on a à peu près 25% du trait de côte qui recule et à peu près 25% qui sont stabilisés artificiellement. Ce qui fait un total de la moitié des littoraux qui connaissent des phénomènes d'érosion qu'on arrive plus ou moins à juguler selon les secteurs. Ces phénomènes littoraux, vous les avez illustrés ici. Alors là, ce n'est plus des érosions long terme, c'est des érosions pendant les tempêtes. Ça, c'est des tempêtes au mois de mars dernier sur le littoral près de Montpellier ou alors en mars 2018 ici à Portillarennes dans les Raux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les évolutions qu'on observe aujourd'hui sur le littoral sont difficilement associables au changement climatique. C'est-à-dire que la plupart des évolutions, elles connaissent des causes naturelles et humaines mais en tout cas qui sont liées à la dynamique actuelle et pour lesquelles l'impact du changement climatique ne se fait pas encore ressentir. Donc on a évidemment les transports sédimentaires par les courants, par les vagues, l'effet des tempêtes. Et puis on a des impacts de l'homme, évidemment, du niveau de la mer. On en a déjà parlé beaucoup aujourd'hui. Les barrages sur les fleuves qui limitent les apports sédimentaires au littoral. Les constructions qui viennent perturber un petit peu les échanges naturels qui peuvent exister sur les littoraux. Et puis les aménagements, les ports, les défenses maritimes qui vont là aussi avoir des effets potentiellement bénéfiques dans certains côtés et puis des effets plutôt néfastes de l'autre. Le deuxième risque littoral, enfin le deuxième aléa littoral dont on parle quand on s'intéresse au littoral, c'est les phénomènes de submersion marine. Donc les phénomènes de submersion marine, là aussi, on n'a pas besoin de parler d'élévation du niveau de la mer ou de changement climatique. C'est des choses qu'on observe déjà largement aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis un exemple. C'est une cartographie de toutes les zones submergées, soit par l'effet de la houle, soit par les remontées de nappes pendant les tempêtes de 1997 et 2003, qui sont des tempêtes assez importantes dans la région. Pas extrêmes, mais relativement importantes. Et vous voyez qu'on a à peu près tout le linéaire de la région Occitanie qui est concerné par ces phénomènes de submersion marine. Et avec des phénomènes qui peuvent, vous voyez ici, on atteint la côte de 2,90 NGF. C'est la hauteur du murat qui est complètement débordée ici. Et la hauteur de 3 mètres NGF, c'est à peu près la hauteur de tous les cordons et de toutes les stations malnéaires de l'Occitanie. Donc ça montre bien la vulnérabilité de ce littoral, à ces phénomènes de submersion. Alors évidemment, on est sur un colloque aujourd'hui sur les effets du changement climatique. Qu'est-ce qui va concerner le littoral dans la composante de changement climatique ? Donc évidemment, il y a beaucoup d'aspects du changement climatique qui ne vont pas forcément impacter directement le littoral. Ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment les effets d'expansion thermique, donc la dilatation thermique des océans qui va générer une augmentation du niveau de la mer. Et puis également, des possibles modifications du rythme de tempête qui là aussi vont avoir des répercussions sur les phénomènes de submersion et d'érosion côtière. Alors aujourd'hui, cette modification du rythme de tempête n'est pas forcément visible sur tous les territoires. Typiquement, en Méditerranée, on n'observe pas dans les données disponibles encore de modification des rythmes ou des forces de tempête, mais c'est quelque chose qui est amené à s'accentuer dans le futur. Donc en termes de risque, cette élévation du niveau de la mer, évidemment, ça va jouer sur la remontée sur le littoral du niveau d'eau. Cette remontée du niveau d'eau, quand on est sur des systèmes naturels, le littoral est capable de s'adapter, de s'adapter en projetant du sédiment sur le haut de plage pour pouvoir faire translasser ce sédiment vers la côte. Et évidemment, quand on est dans des zones urbanisées, c'est des choses qui ne seront plus possibles. Les phénomènes de submersion marine plus fréquentes, je vous l'ai dit, si on n'a pas de tempête plus fréquente, quand on additionne le phénomène de la tempête à l'élévation du niveau de la mer, les zones qui vont être impactées vont être plus hautes sur le littoral et donc avec des submersions plus importantes. Donc même sans tempête plus importante, on a des submersions marines plus importantes. Et puis quelque chose qui est particulièrement prégnant aussi dans la région, ici dans le Roussillon, c'est les phénomènes d'intrusion saline dans les aquifères. Là aussi, plus le niveau monte, plus on a ce risque d'intrusion saline. Alors évidemment, quand on veut traiter un petit peu ces problématiques d'effet du changement climatique sur le littoral, quand on veut mettre en place des plans d'adaptation, on a besoin d'outils de prévision. On a besoin de savoir quels seront les effets de ce changement climatique dans le futur, quelles sont les échéances, à quoi on peut s'attendre. Et donc on a besoin de modèles numériques qui soient suffisamment robustes pour pouvoir nous prédire les évolutions qu'on va attendre. Et pour alimenter ces modèles numériques, on a besoin de données. Le principal frein aujourd'hui des prévisions quand on parle des risques littoraux, submersion marine, érosion côtière, c'est le manque de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux manques principaux, c'est les tendances interannuelles, c'est-à-dire les chroniques de recul du trait de côte ou d'érosion côtière suffisamment longues pour pouvoir entraîner les modèles. Et puis, c'est les aspects phénomènes extrêmes. C'est-à-dire qu'on en a parlé ce matin, quand on entraîne un modèle ou quand on entraîne l'IA sur des données, on va être capable de reproduire ce pour quoi on l'a entraîné. Mais si on a des phénomènes extrêmes qui sortent un petit peu du cadrage de l'entraînement, on ne sera pas capable de les simuler. Donc ce problème de données, il est à l'origine de formation d'observatoires, de création d'observatoires un petit peu partout en France et dans le monde. C'est notamment le cas ici sur la côte sableuse catalane où l'Obscat a été créé il y a maintenant un peu plus de 10 ans avec cet objectif vraiment de faire un point sur l'état des connaissances sur ce littoral sableux pour pouvoir constituer un outil d'aide à la décision, donc à la fois de l'acquisition de connaissances, de l'expertise et puis pouvoir produire des indicateurs qui soient utilisés dans les politiques publiques. Alors moi, je vais vous parler essentiellement de l'aspect données puisque c'est mon propos aujourd'hui. Donc les données, on l'a déjà vu un petit peu sur la présentation précédente. On va chercher dans cet observatoire à avoir une vision un petit peu globale de ce qui se passe sur le littoral d'un point de vue milieu physique. Donc ce qui va nous intéresser, c'est évidemment les phénomènes de forçage, donc les vagues, les vents, les courants, les évolutions morphologiques, donc l'altimétrie, la bathymétrie sous-marine, l'altimétrie des courants d'unaires, les bilans en termes de volume sédimentaire et puis en termes de recul. Et puis ce qui se passe sur les courants d'unaires, on en a parlé juste avant, donc notamment les aspects végétation puisque la végétation contribue un petit peu à protéger ces courants d'unaires. Donc c'est un paramètre aussi important à suivre. Donc dans le cadre de l'OBSCAT, on met en place différentes campagnes de mesures et acquisitions qui permettent justement d'avoir des informations sur ces différents éléments. Donc des campagnes topo-bathymétriques, on en a parlé, qui viennent servir aussi pour valider les satellites. Des campagnes de topographie, des campagnes de photogrammétrie. Donc aujourd'hui, ces campagnes ont lieu deux fois par an. Donc une fois au printemps, juste à la sortie de l'hiver et puis une fois en septembre pour voir un petit peu dans quel état est le littoral à la fin de la période estivale. Et puis on mène aussi ces campagnes photogrammétriques ou leaders qui sont menées tous les six mois. On les mène aussi sur des phénomènes un peu extrêmes suite à des grosses tempêtes où on va déclencher des levées pour avoir des informations quantitatives post-tempête. Et puis les suivis vidéo dont je vais vous parler aujourd'hui aussi. Donc les évolutions à moyen terme, on en a besoin pour pouvoir faire des projections à moyen terme de ce qui se passe. Donc là, vous avez un exemple de levée bathymétrique. Donc là, on n'est pas sur du moyen terme, on est sur une année de levée. Donc vous avez la partie aérienne, le courdon d'une aire en vert et puis la partie sous-marine. Donc à un an d'intervalle. Et puis quand on regarde le différentiel de ces deux modèles numériques, on voit bien qu'on a eu des petites modifications. Et en l'occurrence, si on regarde un peu plus près, on voit que cette bosse-là, cette barre d'avant-côte qui commençait à rentrer dans la zone, s'est propagée vers le nord ici dans cette direction. Et donc du coup, on a un petit peu toute la bathymétrie qui se déplace vers le nord. C'est un phénomène qu'on connaît, qui est lié à la dérive littorale et qui du coup va entraîner des changements volumétriques pluriannuels qui sont intéressants à prendre en compte dans les prévisions. Et puis quand on fait un petit peu le bilan, cette fois-ci sur une dizaine d'années, donc de 2013 à 2023, on voit bien que sur un secteur comme ça, si on regarde les courbes en bleu qui sont la partie sous-marine ou les courbes en gris qui sont le volume total de sédiments sur la côte, on a des fortes variabilités interannuelles et saisonnières. Et puis globalement, on voit que sur un secteur comme ça, on a une perte sur 10 ans qui est de l'ordre de quelques dizaines de milliers de mètres cubes. Donc étant donné l'emprise du territoire qu'on regarde, c'est des érosions qui restent assez modérées. En revanche, quand on regarde la partie aérienne qui là va concerner une zone beaucoup plus restreinte de plage et de début du cordon d'une aire, on voit qu'on a quand même une diminution progressive de ce volume qui en plus est associée à des reculs du trait de côte qui peuvent être assez importants dans ce secteur. Alors comme on l'a vu sur la bathymétrie, quand on croise un petit peu toutes les informations, on a cette bathymétrie qui se décale vers le nord au cours du temps. Et donc en fait, ces effets de recul du trait de côte sont souvent cycliques. C'est-à-dire que quand on a une barre d'avant-côte devant la côte, on va avoir tendance à avoir un recul. Et puis quand cette barre va se décaler, le recul sera plutôt localisé ici. Et donc on va avoir une alternance dans le temps des points d'érosion et puis une alternance localement de phénomènes d'avancée et de recul du trait de côte. Et donc c'est tous ces phénomènes-là qu'il faut être capable d'appréhender si on veut faire de la prévision. Le deuxième aspect, enfin le deuxième point qui nous manque vraiment dans la disponibilité de données pour valider des modèles de prévision, c'est l'effet impact des tempêtes. Donc là, dans le cas de l'Obscat, je vous en ai parlé, on déclenche des levées post-tempêtes pour les événements un peu majeurs. Donc c'était le cas par exemple pour la tempête de mars 2018 avec des vagues qui en moyenne étaient de l'ordre de 6 mètres et ont atteint plus de 11 mètres au large du littoral ici. Un niveau d'eau également assez élevé, assez exceptionnel, qui a généré pas mal d'impact sur le littoral. Et donc là, typiquement, il faut qu'on soit capable de déclencher des levées qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir utiliser ça pour valider les modèles. Donc là, dans ce cadre-là, en 2018, on était encore sur des levées photogramétriques. Donc c'est un levée photo en autogir qui avait été réalisé depuis quelques années. On est plutôt sur des levées lidar topographiques qui sont faites lors de ces campagnes post-tempêtes. Alors des exemples d'impact qu'on a pu observer suite à cette tempête de mars 2018. Donc vous voyez qu'on a des phénomènes de submersion, des phénomènes d'érosion des cordons dunaires, des phénomènes de brèches et d'inondations de franchissements, des destructions d'ouvrages de protection dunaires, des destructions de promenades. Donc voilà, c'est les phénomènes un peu typiques qu'on observe pendant les tempêtes hivernales ici, mais qui étaient assez importants pendant cet événement. Et donc le levée post-tempête a permis de caractériser sur les 44 km de littoral la localisation de tous ces impacts. Donc quand on parle d'impact, on parle de recouvrement d'unaires, donc là c'est vraiment les projections de sable sur l'arrière-cordon qui représentent un petit peu les phénomènes de franchissement des vagues par-dessus les cordons dunaires, des phénomènes de percées que vous avez en orange, donc là où vraiment la vague a vraiment créé une brèche dans le cordon d'unaires, et puis des phénomènes de rétention, donc ça c'est des zones plutôt en arrière où on a l'eau qui s'est accumulée et qui est restée active pendant quelques temps et les dégâts urbains qui sont, comme je vous l'ai montré, des promenades qui sont détruites ou des murs de protection détruits. Donc tous ces éléments en fait ça nous donne des informations intéressantes puisque ça fait plusieurs années qu'on fait ces levées post-tempêtes, c'est aussi des levées qu'on développe dans le cadre du réseau de suivi des tempêtes en Occitanie et qui nous permettent d'avoir des informations vraiment quantitatives sur les secteurs qui sont touchés, quelle est l'ampleur des évolutions, quelle est l'ampleur des dégâts, et donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir des simulations plus fines de ces impacts. Le deuxième outil qui est particulièrement intéressant pour ces suivis, c'est le suivi vidéo parce que l'avantage du suivi vidéo par rapport à d'autres types de cacteurs, c'est qu'il est là tout le temps, donc on a de l'observation continue, y compris pendant les tempêtes. Alors évidemment, vous allez me dire s'il pleut, qu'on a des gouttes sur la caméra, on ne verra pas, s'il fait nuit, on ne voit pas non plus, mais en tout cas, on a possibilité d'avoir un suivi relativement continu de toutes les variables physiques du milieu. Donc on va être capable de faire du positionnement automatique du trait de côte, on a vu un peu la méthodologie précédemment, la localisation des barres sous-marines, dans certains cas la bâtimétrie, on va être capable de travailler sur les vitesses de courant, de travailler sur les caractéristiques de la houle, donc les hauteurs de vagues, les hauteurs de vagues au déferlement, tous les paramètres qui nous semblent importants pour les modélisations, et puis d'autres types d'applications, donc ça c'est des exemples que j'ai fait il y a très longtemps dans d'autres pays, mais sur la détection d'objets, donc ça peut être là, c'était la détection des bouées de navigation pour savoir un peu lorsque le chenal a dérivé et que les bouées sont plus positionnées au bon endroit, de pouvoir avoir un système d'alerte qui permet de les repositionner ou des études de fréquentation qui là aussi sont parfois intéressantes pour savoir un peu le comportement des usagers et l'impact que ça peut avoir sur les systèmes. Donc ici un exemple sur la plage d'Uracou donc à quelques kilomètres d'ici, donc ça c'est ce que voit la caméra, donc on a plusieurs vues, on a des vues zoomées qui nous permettent d'avoir le sud du port et le nord du port et puis cette vue globale, donc évidemment ce qui nous intéresse c'est pas juste d'avoir des photos de la plage, c'est de pouvoir avoir des données quantitatives et donc on fait de la photogrammétrie, on rectifie ces images, donc là vous avez la même image comme si on la voyait du ciel donc avec des coordonnées métriques nord et sud des Est-Ouest et puis sur ce type d'outils, alors je ne sais pas si je peux le lancer d'ici moi, donc là typiquement ce que je vous ai mis c'est une position hebdomadaire du trait de côte sur quatre ans d'observation donc de 2020 à 2024 et qui permet de voir un petit peu comment évolue cette plage, donc vous voyez qu'on a la plage un petit peu plus large au nord, bon là on est plutôt en période fin d'été, on va avoir les premières tempêtes vous voyez qu'on a les niveaux d'eau qui sont un peu plus marqués ici qui permettent de voir le niveau d'impact, la plage qui se réélargit par la suite au sud et puis on peut ensuite faire des quantifications un petit peu de ces évolutions donc la vidéo ça permet d'avoir des infos mais ça permet là je vous ai montré je vous ai mis ici deux transects donc un au sud du port et un dans la partie sud et vous voyez ce que vous avez ici en fait c'est l'évolution de ce transect au cours du temps donc ici c'est la largeur de la plage et donc en fait c'est l'évolution de la largeur de plage donc quand on est situé au nord ici au sud du port on voit qu'on a une diminution progressive de cette largeur de plage avec des périodes où on a une tempête qui refait progresser la plage et qui rediminue par la suite et puis quand on est au sud on a l'inverse on a cette plage qui augmente en largeur et puis quand la plage au nord augmente la plage au sud diminue donc là on illustre bien les phénomènes de basculement qui sont connus dans la région quand on a des tempêtes de sud-est le sable va se déplacer vers le nord et puis quand on a de la tramontane le sable va plutôt se déplacer vers le sud donc là on arrive à quantifier ces phénomènes de basculement et puis on arrive aussi à regarder ce qui se passe pendant les tempêtes parce que vous voyez que les tempêtes n'ont pas toutes le même effet sur ce littoral alors en termes de submersion si c'est à peu près les mêmes niveaux qui sont atteints tout le temps mais par contre en termes d'évolution vous voyez que par exemple la tempête Hortense en 2021 tempête assez importante finalement elle n'a pas eu beaucoup d'impact sur la largeur de plage et la tempête Célia par contre là on voit qu'on a une diminution de plus de 10 mètres de la largeur de plage et que le sable est parti de l'autre côté donc ça montre aussi que les phénomènes sont parfois complexes mais en tout cas ce type de suivi en continu pendant 4 ans permet justement de mieux comprendre quels sont les phénomènes qui vont générer ces basculements du sable vers le sud et puis lors des tempêtes le phénomène inverse on travaille aussi pendant ces tempêtes sur les aspects hydrodynamiques donc là c'est la tempête Hortense vous voyez la même plage donc cette fois-ci c'est des images non rectifiées vous voyez que la ligne d'eau commence à monter un peu plus et au pic de la tempête on a eu du franchissement entre les maisons donc ça c'est des phénomènes assez récurrents assez classiques là on était sur une tempête on a à peine atteint les 5 mètres donc ça veut dire qu'on est sur une tempête annuelle on n'est pas sur une tempête extrême mais en tout cas avec ce type de caméra on va être capable aussi de travailler sur les paramètres physiques donc ah j'ai fait quelque chose là je ne sais pas quoi voilà les paramètres physiques donc les courants les hauteurs de vagues au déferlement d'identifier les limites de submersion lorsqu'on a des données altimétriques on peut traduire ces limites de submersion en niveau maximal en hauteur NGF et donc de pouvoir avoir des informations très quantitatives donc là vous avez des exemples ça c'est les reconstitutions des vagues donc ce que vous avez en carré bleu c'est la hauteur de vagues au déferlement qui est comparée avec la ligne bleue qui est la donnée mesurée en mer donc vous voyez que la vidéo permet quand même d'avoir des informations assez précieuses et puis sur les niveaux marins là aussi c'est les niveaux de surcôte atteints où on voit que voilà on peut atteindre assez facilement des niveaux de 4 mètres NGF sur certains secteurs donc bien au-delà de l'altitude moyenne des fronts de mer dans la région pour continuer un peu sur ces vidéos mais ça sera mon dernier message c'est le on utilise aussi de plus en plus les caméras publiques alors on parle souvent de capteurs low cost de diversifier un petit peu les sources de données aujourd'hui on a des caméras d'observation soit des fins touristiques soit des fins météo à peu près partout sur le littoral donc là on a utilisé une dizaine de capteurs là sur la côte un peu élargie du Roussillon on prend aussi littoral de l'Aude donc de Bagnouls jusqu'à Valras et donc à partir de ces images-là moyennant les traitements que je vous ai montrés au préalable on est capable de faire un suivi quantitatif là aussi des niveaux d'inondation est-ce qu'on a du franchissement sur les fronts de mer et puis l'évolution du trait de côte dans le temps donc là c'est par exemple l'évolution de la largeur de plage sur les différents sites pendant un an et demi donc on voit l'effet de la tempête Célia et de la tempête de février 2023 avec un recul qui en fait correspond à l'inondation c'est pas un réel recul et puis des comportements très très différents beaucoup de plages notamment au sud qui finalement voilà le lendemain de la tempête on est revenu à peu près au même niveau des plages qui ne vont pas beaucoup bouger parce qu'on a beaucoup de relief c'est le cas par exemple au nord d'Argelay sur mer et puis des plages dans l'eau par exemple qui sont très différentes très plates et très larges et où là on voit que suite à une tempête on a l'inondation pendant la tempête on a la position du trait de côte après l'événement et on voit que là on a quand même perdu 25 mètres et que pour revenir à la position initiale il nous a fallu presque un an donc on a des comportements très différents en fonction des secteurs alors souvent ça s'explique très bien par la position des plages typiquement la plage de Gruissant on est situé juste en aval d'un ouvrage d'un port et donc on a en fait sur ce secteur là on sait que le sédiment qui arrive du sud il est piégé par le port et donc on va mettre beaucoup plus de temps à retrouver la situation initiale et une résilience beaucoup plus faible de cette plage là donc en tout cas ça nous permet d'avoir des informations assez quantitatives sur ces événements à la fois sur le long terme donc le pluriannuel et sur les tempêtes et évidemment ce qui va nous intéresser maintenant c'est qu'est-ce qu'on en fait comment on les utilise pour être capable de faire des simulations de scénarios que ce soit sur les événements extrêmes ou que ce soit sur des évolutions futures donc je vais vous montrer une petite étude qu'on a fait il y a quelques années sur toujours le littoral de Canet c'était pas choisi mais c'est encore ce même littoral donc on est au nord du port l'embouchure de la tête et puis vous voyez qu'on est sur un secteur où il y a des campings en arrière un cordon d'une aire assez limité d'assez faible altitude et puis sur ce site on a fait des levées c'est un site qu'on suit tous les 6 mois dans le cadre de l'Obscat mais c'est un site aussi où on a caractérisé un petit peu tous les événements les recouvrements les percées qui avaient été observées suite à différents événements de tempête donc ici c'est la tempête Gloria donc je vous ai montré tout à l'heure la tempête de mars 2018 mais on commence à avoir une banque de données assez intéressante sur le sujet et ça nous permet donc de mettre en place des modèles donc ici c'est des modèles morphologiques qui font évoluer l'hydrodynamique et les fonds marins pendant l'événement et permettent justement de savoir un petit peu quelles sont les zones érodées et quelles sont les zones sur lesquelles on va avoir de la submersion donc c'est des modèles dans lesquels on va rentrer différentes variables que nous on mesure dans le cadre de l'Obscat ou par ailleurs les débits pour l'embouchure le niveau de la mer bien sûr l'effet des vagues l'effet du vent etc. les sédiments disponibles et puis on va chercher à valider ces modèles sur des événements donc ici on avait validé ce modèle sur la tempête Gloria je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous avez le profil avant-tempête en continu et puis les profils en pointillé qui sont la simulation et la donnée post-tempête donc on arrive à des évolutions qui sont tout à fait réalistes et là aussi sur l'altimétrie complète du courdon lunaire on a pu représenter correctement ce qui se passait pendant ces tempêtes là donc une fois qu'on a un modèle dont on est à peu près satisfait qu'on a calibré évidemment l'objectif c'est de l'utiliser pour faire des scénarios donc là on s'était amusé entre guillemets à simuler un épisode cinquantenal donc je vais vous montrer la petite vidéo d'animation donc en fait on était dans un projet un peu particulier qui visait à mieux prendre en compte l'effet de l'érosion côtière sur les phénomènes hydrodynamiques de submersion marine c'est à dire que la plupart des modèles qu'on utilise aujourd'hui pour la prévision des submersions marines la vigilance vague submersion par exemple c'est des modèles qui considèrent que la morphologie ne bouge pas le cordon lunaire est fixe et puis on fait uniquement monter le niveau et monter les vagues sur ce littoral or ce qui se passe c'est quand on fait les simulations morphodynamiques donc en prenant en compte ces phénomènes d'érosion ici à gauche et sans les prendre en compte on a des résultats très différents et on sait très bien qu'évidemment que pendant ces tempêtes là on a de l'érosion qui se fait et on a de l'évolution morphologique donc ici c'est plutôt le secteur évolution de la tête donc là on a l'embouchure qui s'est considérablement élargie par érosion et puis le secteur ici de la croste qui commence à être submergé et puis dans le cas où on ne fait pas évoluer la morphologie évidemment on n'observe pas de submersion marine donc c'était particulièrement ces phénomènes là qu'on voulait mettre en avant je ne vais peut-être pas vous passer toute la vidéo mais bon c'est pas très grave en tout cas voilà ça permet ces modèles morphologiques de faire vraiment un état des phénomènes d'érosion et de submersion et là ce que vous avez ici par exemple c'est la différence entre les deux donc dans les trois zones donc la zone en bleu qui est au sud du port la zone du sardinal ici en rose et puis la zone de la croste en vert et on voit qu'on a des différences sur le niveau la surface submergée donc en mètre carré on a parfois les surfaces qui sont multipliées par 8 entre le modèle où on prend en compte l'érosion côtière et le modèle où on ne le prend pas donc c'est quand même des phénomènes qui sont très importants à prendre en compte et puis évidemment on peut utiliser ce type de modélisation pour prévoir un peu ce qui se passera dans le futur donc là alors ce n'est pas des échéances données c'est l'élévation du niveau de la mer et qui permettent de voir dans les trois secteurs ce qui va se passer en termes d'augmentation des surfaces submergées pendant ces tempêtes là et vous voyez que par exemple sur ce secteur du Sardinal on passe d'une surface de 500 000 mètres carrés à à peu près 3 500 000 mètres carrés donc on a une évolution des surfaces submergées qui est quand même assez considérable alors sur d'autres secteurs là vous voyez qu'au sud du port en fait on n'a pas beaucoup d'évolution de la surface et en fait c'est simplement parce que cette surface elle est déjà très plate et que du coup la plage est déjà complètement inondée pendant les phénomènes de tempête et donc l'élévation du niveau de la mer va continuer à inonder complètement cette plage mais sans forcément accentuer les phénomènes en tout cas ça permet de faire des scénarios de savoir un petit peu ce qui va se passer aussi en termes d'inondations futures sur ces littoraux alors une dernière diapo qui était pour parler aussi de l'évolution trait de côte et puis érosion côtière puisque c'est des choses là je vous ai parlé plutôt des aspects submersion marine la simulation du trait de côte c'est quelque chose qui reste quand même assez difficile on a plusieurs types d'approches complémentaires qui permettent de travailler sur la position future du trait de côte il y a purement l'aspect élévation du niveau de la mer donc ça va être l'ennoiement des zones basses c'est à dire que s'il est de niveau au moins d'un mètre physiquement tous les littoraux qui sont sous la côte altimétrique à un mètre vont se retrouver inondés de manière permanente donc ça c'est le premier type de projection on a la projection des tendances passées qui permet là aussi de s'appuyer sur ce qu'on a pu observer on l'a vu précédemment pendant les 50 70 dernières années et puis considérer que ces tendances vont se continuer dans le futur et puis on a des choses sur lesquelles on travaille aussi qui sont des modélisations de la position du trait de côte futur donc là c'est un test qui a été fait au niveau international il y a deux ans sur tous les modèles disponibles pour faire de la prévision de la position du trait de côte futur ont été testés sur un même jeu de données donc avec des modèles de différents types et puis aussi des intelligences artificielles on les a calibrés sur une période de trois ans donc là on a vraiment tourné les boutons pour que les modèles soient les plus fins possibles et puis ensuite on les a lancés à l'aveugle sur une période de dix ans après de trois ans également globalement on a des choses qui sont assez bonnes vous voyez que la plupart les données sont en noir mais en tout cas le signal global d'évolution du trait de côte reste assez bien représenté que ce soit par les modèles numériques ou l'intelligence artificielle donc on a aujourd'hui des outils qui permettent de faire ces prévisions mais là on est quand même dans un cas très particulier c'est qu'on avait les données de forçage c'est à dire qu'on ne se projette pas dans le futur c'est à dire qu'on connaissait les conditions d'entrée de vagues de vent de courant pour faire ces simulations donc les modèles étaient contraints entre guillemets par ces conditions réalistes lorsque l'on veut faire des projections futures évidemment on en a parlé ce matin les phénomènes de vagues de vent etc sont fortement non stationnaires et non linéaires et donc ça veut dire qu'on est obligé de faire des scénarios de projection de dire que dans le futur les climats de vagues seront par exemple peut-être légèrement plus élevés ou alors vont rester identiques à ceux qu'on a observé dans le passé et puis de faire un petit peu des scénarios et de pouvoir les tester sauf que là évidemment on n'est plus dans des situations qu'on connaît on est dans des situations de scénarios et ça veut dire que les modèles comme les intelligences artificielles sont toujours contraints par les données pour lesquelles on les a validées et par exemple si une intelligence artificielle est validée sur les données des 20 dernières années et qu'on a un phénomène qui se produit mais qui sort un petit peu de ces conditions-là l'intelligence artificielle ne sera pas capable de le simuler puisque ça ne sera pas dans son apprentissage c'est des choses dont on a parlé aussi ce matin donc voilà la simulation du trait de côte à long terme voilà on a des pistes on sait faire des choses mais ça reste quand même on a encore beaucoup d'incertitudes et puis on a aussi beaucoup d'incertitudes sur les phénomènes événementiels c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on a pu constater et vous l'avez vu dans mon petit suivi par les caméras publiques c'est que globalement après une tempête on a tendance à voir quasiment partout le trait de côte qui va revenir à quasiment sa position initiale et finalement l'épisode événementiel laisse assez peu d'empreintes sur le moyen et le long terme sur ce littoral mais ça c'est ce qu'on observe aujourd'hui qu'est-ce qui se passera quand on aura un mètre de plus de niveau d'eau est-ce qu'on aura toujours cette capacité de résilience des cordons lorsqu'on est sur des fronts urbains où peut-être que dans 10-20 ans les tempêtes ne seront plus en bas de plage mais seront en bas du muret du front urbain là on va commencer à avoir des phénomènes un petit peu différents et donc c'est ces phénomènes-là qu'on n'est pas aujourd'hui qu'on ne peut pas incrémenter dans ces modèles et donc il y a évidemment la nécessité de continuer à faire de l'observation voilà pour mon discours et puis cette petite campagne de sensibilisation qui est aussi menée dans la région sur les différentes plages pour sensibiliser un petit peu le grand public à ces phénomènes de risque cotier bien et merci beaucoup Yann c'est très intéressant de voir le sujet